... Bonjour, le chanteur Aldebert de Passage à Châteaubriand. L'auteur-compositeur a investi la Halle de Béret pour présenter son nouvel album Enfantillage 2, un album tourné vers les enfants, l'histoire d'un petit garçon âgé de 10 ans. Pour réaliser ce disque, Aldebert s'est entouré de pointures de la chanson Louis Chélide, Benabar ou encore Alexis Hachka. Il y a un peu de tout en fait, il y a un peu de mon enfance et il y a un peu d'observations d'enfants qui sont soit de la famille, soit des enfants de potes et du coup voilà, c'est des personnages qui sont ancrés dans une réalité souvent c'est-à-dire qu'il y a un contexte dans lequel les enfants peuvent s'identifier comme l'école, la famille, toutes ces valeurs-là et puis après il y a tout le côté imaginaire qui est propre à l'enfance c'est-à-dire tout ce qui est construction de soucoupes bolantes, dragon, fakir, etc. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça c'est ça qui est bien dans l'écriture jeune public c'est qu'on peut s'échapper un peu de ce quotidien justement quoi. Partis que je connaissais personnellement comme Chédit, Benabar ou Saint-Sévrino et les autres en fait, c'était vraiment une réunion autour des chansons une fois qu'elles étaient composées de se dire avec mon équipe tiens, qui est-ce qu'on verrait bien sur telle ou telle chanson et on proposait des gens d'univers très différents c'est vrai que dans l'album on peut passer d'Alizé à Didier Wampass sans vraiment de problème parce que dans la chanson jeune public c'est très ouvert et du coup voilà, c'est simplement on se met pas de barrière et puis on se dit tiens, qu'est-ce qu'on entendrait bien et ensuite on fait la démarche pour proposer aux artistes de venir s'ils sont d'accord. on a eu une fois dans un théâtre en banlieue parisienne il venait de refaire le théâtre et tout et c'était un théâtre avec les sièges qui se replient comme ça comme au cinéma très confortable et on avait fait une chanson qui s'appelle on m'a volé mon anin qui est un peu métal et les enfants étaient montés sur le sur le siège et on avait pété ils avaient pété une douzaine de sièges quoi donc il y avait un côté très très rock et tout voilà genre d'anecdote pour c'est pas que des choses de casse mais ou des dégâts des enfants qui montent sur scène mais t'es arrivé au francophonie aussi il y avait trois petites nénettes qui étaient montés sur scène qui s'étaient mises à danser donc voilà on est on est toujours dans quelque chose de très de très vivant et toujours plein de surprises quoi ils étaient plus d'un millier à l'applaudir à châteaubriand aldebert poursuit sa tournée actuellement elle mènera jusqu'à l'olympia au mois de novembre